bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot de tarot de marseille exactement sur quelque chose qu'on a déjà abordé c'est sur l'avenir du système financier j'ai mis spéculatif c'est à dire que je parle pas du système financier dans le sens l'argent que vous placez de vos salaires de vos maigres économies non non je parle bien des gens qui spéculent à fond et qui finalement entraîne la misère que bon nombre d'entre nous connaissons d'accord donc on va vraiment essayer d'aborder ce sujet là pour aussi d'en savoir un petit peu plus parce que ça fait pas mal de semaines qu'on entend aussi dire que voilà les banques sont en faillite ça va couler ça fait même des années j'avais déjà fait une vidéo il ya quelques semaines de ça alors je me suis fait un peu rentrer dans dedans parce qu'on croyait que je défendais le truc non je vous défends pas je fais juste l'état des lieux des choses je fais juste mon tirage que ça me plaise ou que ça me plaise pas que le résultat me plaise ou me plaise pas je fais mon tirage mais toujours est-il que voilà ça fait je crois que je vous disais ça fait huit ans d'ailleurs j'ai fourni des sources qu'on nous dit que le système financier ça y est il explose c'est la faillite et tout je vous disais moi même il ya quelques semaines et ben écoutez non vous voyez c'est corpore pour l'instant et oui ça doit être ça devait être à la rentrée voyez deux mois après trois mois après on nous en sommes toujours au même point ça n'a toujours pas coulé alors moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est faire ce tirage d'accord on va essayer de voir d'aller un petit peu plus loin de voir où ça en est exactement si aussi on peut voir cet aspect spéculation couler d'accord sans pour autant entraîner la faillite de tout ce qui serait préjudiciable à tout le monde même à vous qui pouvez avoir simplement 10 euros de placer sur un livret donc voilà ce qu'il va y avoir en fait quelque chose de beaucoup plus équitable et moins douloureux à l'avenir c'est ce qu'on va essayer de trouver donc dans ce tirage au passage avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait encore une fois un immense merci aux personnes qui me soutiennent par leurs dons quel qu'il soit quel que soit mon temps c'est toujours très important pour moi et non pas seulement financièrement mais aussi parce que voilà je sens qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés parce que je fais et donc ça c'est un véritable encouragement je rappelle pour ceux qui souhaitent faire des dons qui n'ont pas encore fait et pour ceux qui en ont fait aussi depuis début octobre vous allez recevoir donc début de semaine prochaine maintenant j'ai dit début décembre un mail sur le mail que vous avez utilisé pour faire votre don sur mon compte tipeee vous donnant accès à une vidéo pour savoir je vais faire un tirage savoir si vraiment la france est vraiment prête au changement qui s'annonce et puis vous aurez aussi accès à mes prédictions 2020 voilà c'est un tirage qui fait 50 minutes ça c'est pour toutes les personnes qui ont fait des dons donc en octobre et en novembre ceux qui en ont fait en novembre et ceux qui vont en faire parce que vous avez encore quelques jours nous ne sommes pas encore arrivés au 30 novembre allez c'est parti on fait ce tirage si vous voulez recevoir aussi en avant première à mes nouveautés mais une nouvelle vidéo sur youtube vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter intuition libre vous avez le lien dans la description donc système financier spéculatif l'avenir du système financier spéculatif qu'est ce que va nous dire le tarot alors j'ai changé de micro il ya des gens qui me disent qu'ils ont des bruits moi je les ai pas toujours je pense que ce que vous entendez c'est pas des bois c'est tout simplement le ventilateur de l'ordinateur ça fait de drôle d'interférences c'est pour ça que j'ai mis en place c'est ce système de dons je peux pas tout financer donc si les dons sont assez important je pourrais changer matériel informatique qui sans doute vous proposer des vidéos de meilleure qualité voilà on n'a rien sur rien mais je pense que le changement de micro ne va rien avoir changé peut-être même que c'est pire allez on y va l'avenir du système financier spéculatif ça semble en train de il ya beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer j'ai tiré la maison de dieu alors ça explose un petit peu alors ça y est on l'a dit c'est la catastrophe moi je m'audirais quand même c'est vrai que jusqu'ici eu beaucoup de bricolage beaucoup de petits accords pour essayer de faire tenir le truc d'accord là il semblerait quand même qu'on rentre dans une période où ça va un peu se précipiter ça va un petit peu s'accélérer il peut y avoir des coups de semences on pourrait avoir quand même quelques organismes qui pourraient souffrir et à nouveau créer une cette espèce de forme d'urgence que ça va mal en même temps la papesse nous dit de ne pas céder à la panique encore une fois donc il ya des options voilà il ya des options aujourd'hui pour faire face à ça qui n'était pas le cas quand on a connu une précédente crise de 2008 2009 là qui s'est étalée jusqu'à peu près 2012 et que et que nous payons encore aujourd'hui d'ailleurs enfin voilà ça c'était vraiment les dates que je donne c'était vraiment les là où ça a été le coeur et là où ça a pris naissance cette fameuse crise qui nous a tous marqué et que nous payons encore tous aujourd'hui donc il va y avoir des choses qui vont se précipiter moi j'ai envie de dire j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir des changements justement dans ce système spéculatif pour pas que ça se reproduise ça se reproduise trop j'avais dû dire d'ailleurs je crois me souvenir je n'apprends pas mes tirages par coeur c'est du spontané que tout le monde est un peu plus près et que de toute façon si on essayait de nous faire nous réinventer une crise pour nous reprendre encore de l'argent toujours en pouver les caisses ça ne passerait pas plus personne ne serait vraiment dupe j'avais tentant il y en a encore qui essaye de nous faire ça un peu aujourd'hui voilà et peut-être aussi ceux qui nous prédient cette crise sont les premiers acteurs à vouloir nous faire peur d'accord en tout cas il y a des gens qui manient la peur qui manient c'est un petit peu cette manière de ce moyen de pression pour nous mener il y en a beaucoup qui sont aussi tentés bien sûr d'à nouveau de recréer ce genre d'événements parce que finalement certaines banques ont été assez bénéficiaires de ça il y a quelques-unes qui ont coulé mais dans le système financier en tout cas ça ne concerne pas que les banques il est beaucoup plus grand que ça il y a aussi des gens qui ont tiré leur épingle du jeu donc ça va un peu être tenté à ça mais ça va pas à mon avis ça va pas être vraiment possible il y a cette envie toujours c'est un d'art qui est brandi c'est vrai que taper dans la bourse ça fait toujours peur aux gens voilà qu'est ce qui fait plus peur aux personnes que de perdre la santé de se retrouver sans argent il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui puissent faire autant peur donc voilà il y a cette possibilité de jouer de ça d'une potentielle crise de potentiel faillite un écroulement total pour un peu nous tous nous mener un peu par le bout du nez pas d'ailleurs pas seulement que les acteurs vraiment financiers voilà donc je vous invite aussi à faire preuve de prudence par rapport à certaines informations qui sont comme ça toujours données comme ça pour faire du média faire du de l'audience faire de l'audimat prudence parce que tout ça n'est pas forcément désintéressé il ya une forme de capitalisme aussi là dedans d'accord la presse à scandale a toujours très bien marché a toujours fait beaucoup d'argent et alors que parfois la presse qui se contentait de relater des événements a souvent fait faillite ou est tombé dans les mains des quotos grands financiers ce qui nous amène à cette situation un peu aujourd'hui où l'information n'est plus tout à fait vraiment indépendante donc à peu près la même chose aujourd'hui il ya d'autres vecteurs et d'autres médias qui peuvent annoncer des choses et là encore il ya des gens qui font de l'argent par la peur d'accord en prendissant ces standards je ne dis pas que ce système est en super bonne santé bien entendu il ya quand même beaucoup d'interrogations nous arrivons à la fin d'un cycle et d'ailleurs on ne maîtrise pas autant les choses que ça même les gens qui étaient qui sont dedans qui sont dans ce système aujourd'hui ils sont un peu en train de croiser les droits un peu en train de prier que que les choses ne passent pas aussi mal que ce qu'ils ou elles craignent donc c'est bien ce qui nous prouve que les choses ne sont pas autant sous contrôle que ça ceci étant une faillite totale un écoulement total n'est pas vraiment semble-t-il programmé d'abord par rapport à ce que m'annonce le tarot mais il va y avoir quand même beaucoup plus de prudence j'ai un peu cette sensation en tout cas c'est sans me vouloir dire l'hermite ici que les acteurs en tout cas aujourd'hui se prennent beaucoup plus de précautions avant d'investir des sommes énormes avant de les sommations toujours énorme par rapport à ce que nous pouvons espérer avoir nous mais je vais dire quand par rapport à ce qu'ils sont habitués à faire eux ils prennent beaucoup plus de précautions ils sont beaucoup plus frileux et ils essaient de ne pas recommettre certaines erreurs ou qui ont pu être commises par le passé où on était un peu trop sûr de nos règles ils se retrouvent pris par contre à être quand même dans ce système et plus trop savoir quoi faire parce qu'en même temps il faut continuer à faire vivre ce système il faut continuer pour être tiré leur pingue du jeu il faut pas que ça s'écroule et en même temps ils n'osent plus ils ne peuvent plus faire certaines choses et qu'ils vont plus pouvoir faire non plus à l'avenir et il y a un grand dilemme il y avait beaucoup d'interrogations en tout cas dans ce système aujourd'hui que nous connaissons donc je parle bien du système financier purement spéculatif d'accord bien qu'il y ait des gens qui continuent à placer beaucoup d'argent dans les actions des choses comme ça on va voir la mise en vente de la spécialiste de la bourse mais je suis pas sûr que ce soit un très bon placement une entreprise qui est certes en bonne santé mais qui est là depuis très très longtemps dont les perspectives d'évolution chiffre d'affaires sont forcément pas énorme c'est pas un nouveau produit qui a reçu le marché je suis pas sûr que ça valait vraiment le prix que les personnes y ont mises mais ça c'est une autre histoire je suis pas expert financier en tout cas voilà il y a vraiment cette notion que tout cas tous ceux qui gèrent tout ça qui sont à la tête de ce système ont fait placer des gens ou même place beaucoup d'argent sont quand même dans une grande forme d'interrogation et ne prennent plus les risques qu'ils ont pris quoi ceci dit le système continue à fonctionner là encore je ne vois pas d'écroulement à court terme on peut avoir ce que vous disiez la maison de dieu les choses qui vont se précipiter les grandes annonces et il n'y a pas de faillite je ne dis pas le contraire quoi mais une pas tout quoi d'accord donc voilà c'est pas non plus un écroulement total mais les choses tournent il n'y a plus beaucoup non plus d'innovation il n'y a pas non plus beaucoup de choses beaucoup de volonté de changer les choses pour que ça devienne beaucoup plus équitable et participatif c'est là où le bave laisse en tout cas c'est qu'un peu tout est figé tout ronronne on laisse tourner comme ça peut sans prendre trop de risques en tout cas dans les hautes sphères qui s'occupent de tout ça quoi moi en tout cas je sorti les afghanes du monde à me dit que ce système n'est pas n'est pas en péril pour moi loin de là il y a quand même par contre cette volonté de de changement de rapport de force il y a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent dedans moi je pense qu'on a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent j'ai aussi l'empereur qui est sorti voilà qui essaye de voir un peu plus loin je pense que certaines personnes très très haut placé dans le domaine de la finance dont on entend peut-être pas parler c'est même quasi certain on entend quasiment jamais parler ces personnes là ont déjà des perspectives d'avenir et vont enclencher un mouvement vous allez vont enclencher un mouvement de de changement profond parce que ben on revient ce que je vous disais il ya deux minutes tournons on prend plus de risques rien ne se passe mais justement il y a aussi cette nécessité que les choses changent que les nouvelles règles et aussi à nouveau des opportunités que l'argent circule et que la prospérité se réenclenche parce que ne pas avancer c'est reculer et donc on va pouvoir s'attendre dans un second temps à des choses qui bougent là je dirais si vous voulez un laps de temps moi je dirais ça va pas bouger vers la fin du premier semestre 2020 voire le début du second semestre d'accord je pense pas qu'on aurait beaucoup de nouvelles avant le printemps 2020 d'une véritable initiative de changement parce que tout ça ne peut pas se faire non plus dans le désordre ça doit être mesuré et voilà dans une direction bien précise c'est pas non plus l'anarchie qui doit prédominer dans tout cas dans la gestion de fonctionnement financier d'accord s'agit pas par exemple que un jour vous ayez une banque à un endroit puis dans le lendemain ce soit une boucherie vous voyez donc voilà il s'agit quand même que ce soit structuré on peut pas faire n'importe quoi ce serait préjudiciable à tout le monde donc c'est quand même un vrai métier ça nécessite certaines règles certaines garanties et donc voilà faudra pas s'attendre à mon avis à des changements avant voilà six mois mais il faudra sans doute un an pour que on ait d'autres règles qui vraiment s'installent pour l'instant on a quand même cette sensation qui a beaucoup de peur de part et d'autre il y a la peur de nous tous finalement nous réveillons atteint de voir nos bancs fermés avec plus d'un centime sur nos comptes déjà qu'ils sont pas forcément très garnis mais aussi la peur de tous les gens de tous les acteurs qui sont dedans eux-mêmes ils sont savent plus trop où donner de la tête ils ont plus trop de perspectives savent plus forcément trop comment pouvoir quel est leur rôle finalement comment comment peut faire fonctionner un système financier sachant qu'ils sont un petit peu englués dans leurs acquis dans leurs habitudes la manière on leur a appris à gérer l'argent à faire du business depuis des années des années et justement comme tout est changé toutes les règles changent et donc du coup ils se retrouvent un petit peu sans repères et sans vraiment tracé vers l'avenir quoi donc voilà des choses qui s'annoncent des changements qui s'annoncent mais comme ça assez en douceur pas non plus encore vraiment des crôments il y a des choses qui vont se passer ça c'est clair c'est c'est je veux revenir c'est par exemple c'est quand je vous dis c'est pas parce qu'il ya une manifestation voilà samedi que ça cartonne un peu ou un autre jour d'ailleurs que ça cartonne un peu que c'est la guerre civile c'est vrai que les images sur le moment ça pourrait faire penser à ça mais c'est pas la guerre civile parce que le lendemain il n'y a plus rien c'est pas ça quoi donc c'est pareil avec les banques le système financier c'est pas parce que il ya un coup de se montrent parce que cac40 échoue pendant quelques jours parce qu'il ya une inquiétude sur un marché financier c'est pas parce qu'il ya un établissement financier qui ferme ou qui en a un point que ça y est c'est la catastrophe totale et que plus rien ne fonctionne quoi donc voilà il vient de faire preuve d'un petit peu de modération ça n'avance pas beaucoup parce que finalement les acteurs qui sont dedans sont peut-être peut-être plus les bons acteurs pour l'avenir et que évidemment ils essaient d'un peu garder leur place et leurs acquis de toute façon ils ne savent pas quoi faire et puis les nouvelles règles ne sont pas encore complètement définies donc bien sûr il ya encore trop tôt pour eux de savoir si ils peuvent s'y adapter ou non ou si ce sont des bons acteurs ou pas du tout voilà et bien écoutez j'espère que vous aurez apprécié ce tirage si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la commenter dans le respect de tout le monde n'hésitez pas à partager la vidéo c'est ce qui permet aussi de valer en populaire et si elles sont populaires ça vaut la peine que je les passe sinon c'est pas la peine et puis si vous voulez faire un don vous avez un lien vers mon compte tipeee je vous remercie par avance et je vous souhaite une excellente journée à très bientôt